MOLA, archives sonores. La réunion de ce soir devait être présentée par Guillaume Leblanc, qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc je vais procéder à sec, si je puis dire, et dire quelques mots des conditions dans lesquelles j'ai écrit le livre dont il est question ce soir. Procédure de genèse, en quelque sorte. Comme beaucoup de livres d'anthropologie, c'est un livre qui est né d'une question ethnographique. Elle est née sur le terrain, il y a très longtemps de cela, lorsque j'étais jeune ethnographe en Haute-Amazonie, dans la deuxième moitié des années 1970. J'étais parti pour étudier un groupe de Givaro à Chouard. Et ce qui m'intéressait tout particulièrement dans cette société, c'était son rapport à l'environnement. Pourquoi le rapport à l'environnement ? Parce qu'à l'époque, il y avait une opposition très nette, en général en anthropologie, et tout particulièrement dans l'anthropologie de cette région du monde, entre d'un côté des gens qui étaient des partisans d'un déterminisme géographique extrêmement vigoureux. C'était des collègues américains pour l'essentiel. L'essentiel de ce qui se produisait en ethnologie sur les sociétés d'Amazonie, relevait aux États-Unis de cette tendance, l'idée étant que toutes les institutions et les valeurs d'une société pouvaient être expliquées par tel ou tel trait, ou telle ou telle caractéristique de son adaptation à l'environnement. L'autre tendance était découlée d'une lecture peut-être un peu trop dogmatique de Lévi-Strauss, et voyait les mythes, les systèmes de classification, tout le champ des idées, des représentations au sujet de la nature, comme des textes, en quelque sorte, dont la nature aurait fourni le lexique. Et donc on avait d'un côté une position qui s'auto-définissait comme matérialiste, et de l'autre côté une position qui se définissait comme idéaliste, donc une sorte de face-à-face stérile. Et l'une des choses qui m'intéressait parmi bien d'autres, en partant sur le terrain, c'était d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour défaire en quelque sorte ce face-à-face. Donc sur le terrain, j'ai fait ce que font les ethnologues qui s'intéressent au rapport entre une société et son environnement, des choses qui sont en général assez ennuyeuses. J'ai mesuré des temps de travail, j'ai regardé les classifications botaniques, zoologiques, j'ai recueilli des mythes, enfin j'ai étudié l'ensemble de la société et de ses pratiques et de ses usages de la nature. Mais ce qui m'a surtout frappé dans ce travail et qui m'a permis en particulier d'avoir des matériaux pour critiquer la perspective déterministe que les collègues américains avaient développée, puisque j'ai pu montrer, j'ai fait ça dans ma thèse il y a bien des années, que les Hatchoirs vivaient en fait dans deux types d'écosystèmes assez clairement différenciés. D'un côté, un milieu riverain avec des terrasses alluviales assez fertiles qui permettaient une culture permanente, une assez grande abondance de gibiers, de ressources fluviales d'un côté. Et de l'autre, un milieu qu'on appelait à l'époque toujours d'ailleurs interfluviale, un milieu accidenté avec des terres pauvres, une plus faible concentration de gibiers et par conséquent, des conditions de vie ou des quantités de ressources en tout cas moins importantes que dans la zone riveraine. Et en dépit de cela, ce groupe qui occupait finalement, des fractions de ce groupe qui occupait ces deux environnements depuis plusieurs siècles n'avaient pas évolué selon des perspectives très, très différentes. Ils avaient le même type d'institutions, le même type de valeurs, etc. Donc, il n'y avait pas de... Et puis, d'une façon générale, ils sous-exploitaient considérablement leur milieu. Donc, ça, c'était un résultat. Mais surtout, le résultat qui, moi, m'a guidé en quelque sorte dans mes recherches par la suite, c'était de découvrir que, finalement, les Hatchoirs n'établissaient pas une distinction nette entre nature et société. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Eh bien, ils entretenaient, avec les éléments de leur environnement, les plantes, les animaux, des rapports de personne à personne. Pourquoi de personne à personne ? C'est que les plantes et les animaux, la plupart des plantes et la plupart des animaux, étaient dotés d'une faculté intérieure que, dans notre habitude ethnographique, on appelle une âme, c'est-à-dire capacité réflexive, intentionnalité, aptitude à signifier, aptitude à s'exprimer dans un langage universel, aptitude, donc, à communiquer aussi, qui permettait d'échanger entre humains et non-humains, d'échanger des messages. Et, au travers de ces messages, les humains communiquaient leurs intentions aux non-humains, à travers des chants, en particulier, qu'on appelle traditionnellement des incantations magiques, mais qui étaient, en fait, des formes de discours de l'âme adressés à l'âme de ces interlocuteurs feuillus ou animaux, et qui visaient à déterminer leur comportement, à l'insu, d'ailleurs, à leur insu, quelquefois, puisque c'était des chants qu'on chantait mentalement, et qui visaient, en quelque sorte, à établir une communication qui brise les particularismes induits par les contraintes corporelles et donc les contraintes qui aboutissent à des conditions d'énonciation particulières, à des langages particuliers, aussi. À travers ces discours, les humains s'adressaient aux non-humains. Les non-humains ne leur répondaient bien évidemment pas directement de cette façon-là, mais essentiellement dans les rêves. Et dans les rêves, les non-humains apparaissaient aux humains sous forme humaine. Donc, telle plante, tel animal se dépouillait de son apparence physique, c'est-à-dire de son corps, conçu comme un vêtement, pour apparaître sous la forme de son intériorité, c'est-à-dire sous la forme d'un humain. Non pas d'un humain comme espèce, mais d'un humain comme condition. Et d'égal à égal, donc, échanger dans le cadre du rêve avec un humain. Par exemple, pour ce... Je me souviens par... Les Hachoirs se réveillent très tôt le matin, vers 4h du matin à peu près, ou 3h du matin. Et la première chose qu'ils font, c'est de commenter leur rêve de la nuit. Alors, il y a différentes catégories de rêves. Et donc, on n'entreprend rien, finalement, dans la journée sans avoir, auparavant, discuté ce qui s'est passé pendant le voyage de l'âme nocturne et en fonction des informations qu'on a pu rapporter de ce voyage des âmes pendant le sommeil. Et c'est évidemment pendant cette période que j'ai acquis une quantité extraordinaire d'informations ethnographiques sur les rapports entre humains et non-humains à travers, bien évidemment, l'énoncé des rêves, de leur interprétation et des commentaires qui s'ajoutaient à ces interprétations. Et donc, ces interactions avec les humains conçus comme des personnes allaient évidemment à l'encontre d'une tradition qui faisait une nette distinction entre, d'un côté, le monde des objets naturels et, de l'autre côté, le monde de la société puisque, dans cette société, bien sûr, il y avait une hiérarchie. Les humains, c'est-à-dire, en fait, les Hachois occupaient le sommet de la hiérarchie pour des raisons d'aptitude dans la communication à l'état de veille. Et puis, à mesure qu'on descendait dans la hiérarchie, la communication à l'état de veille devenait de plus en plus difficile. Mais dès qu'on passait à la communication par les rêves, c'est-à-dire à la maîtrise d'un langage universel, en fait, la grande majorité des existants étaient capables de rentrer dans ce jeu de l'intersubjectivité. Donc, on était là dans un système dans lequel il était difficile de penser l'adaptation d'une société à son environnement sous la forme d'un ensemble de techniques qui étaient destinées à maximiser, en quelque sorte, des ressources et par l'intermédiaire d'un savoir-faire. On était là dans un système où, au contraire, la production de subsistance, que nous appelons la production de subsistance, était véritablement pensée à la manière d'une interaction sociale. Alors, ce résultat m'a beaucoup fait réfléchir. non pas qu'il était complètement surprenant, car, finalement, l'anthropologie, depuis la fin du XIXe siècle, ne cesse de parler de ça. Et on pourrait même dire que l'anthropologie est née comme une réponse, une manière de résoudre le scandale logique qui est apparu avec une particulière vivacité dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsque des administrateurs, des marchands, des missionnaires et les premiers ethnographes rapportaient de toutes sortes d'endroits autour de la planète des informations selon lesquelles certaines sociétés, précisément, se comportaient vis-à-vis des non-humains comme on se comporte ordinairement, comme on se comporte en Occident, vis-à-vis des humains. Et comme c'est à cette époque, précisément, je reviendrai là-dessus, que la dissociation entre nature et société a acquis, en quelque sorte, sa forme définitive, sa forme épistémologique, en tout cas définitive, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et même, peut-être, moi, je prends une date pour cristalliser, en quelque sorte, l'achèvement de ce processus, c'est la publication par Heinrich Rickert du livre Science de la nature, Science de la culture, qui définit, en quelque sorte, les deux domaines d'objet, les deux types de méthodes qui caractérisent ces deux ensembles. Donc, c'est à cette époque que, véritablement, dans les universités allemandes, en particulier, mais on sait que l'organisation des départements et des systèmes de recherche en Europe et en partie suivie, notamment en France, en partie suivie le modèle allemand, c'est à cette époque qu'est véritablement défini l'opposition entre ces deux domaines. Et c'est à cette époque qu'on s'est perçu que dans d'autres régions du monde, ça ne marche pas, d'où l'anthropologie, je crois, comme un moyen d'essayer de résoudre ce scandale logique. Donc, le scandale logique, il était connu, mais il ne m'apparaissait pas à moi comme un scandale, comme je pense à la majorité pendant longtemps des anthropologues. J'avais lu Durkheim, j'avais lu les formes élémentaires d'Avi religieuse qui parlent beaucoup de ce genre de choses. J'avais lu Le rameau d'or de Fraser et bien d'autres ouvrages dans lesquels ce genre de croyances et de pratiques paraissaient monnaie courante. Je me contentais jusqu'à présent de l'attitude qui a dominé en anthropologie, dans les sciences sociales en général, pour expliquer cela, soit véritablement explicite, soit plus ou moins implicite et qui consiste à dire bon, ces gens-là, ils sont quand même, il y a une partie de savoir positif dans ce qu'ils font. Ils ont donc des savoirs techniques, ils ont des, ce qu'on appelle maintenant en anglais des techs, des traditional ecological knowledge, c'est-à-dire tout ce qui est étudié par les ethnosciences. Donc, effectivement, ils savent cultiver, c'est vrai, ils savent faire des, multiplier les variétés. Chez les Hachoirs, il y a plus de 100 variétés de maniocs, par exemple, donc ces savoir-faire et ces techniques, ils les possèdent à l'évidence, donc ils ont le sens de l'expérimentation. Ils savent argumenter aussi, donc ils ont une amorce de rationalité, etc. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils tendent à utiliser les catégories sociales, c'est-à-dire le modèle au moyen duquel il se représente la société, ils ont tendance à l'utiliser pour penser le reste du monde. Ça, c'est un argument assez ancien, c'est l'argument qu'avait développé Durkheim finalement dans son œuvre, en particulier dans les formes élémentaires de la vie religieuse, ce qu'il appelle la religion et donc toutes les conceptions de la nature, c'était la société transfigurée. C'est une solution qui avait bien des avantages, mais qui avait aussi des inconvénients et notamment lorsque je suis revenu du terrain, je me suis dit on ne peut plus continuer à utiliser ce modèle qui est assez commode, qui en particulier nous conforte dans notre supériorité intellectuelle, pour penser le rapport des sociétés à l'environnement parce que dans des sociétés comme celles où j'avais eu le privilège de vivre, il n'y avait pas d'un côté un monde de la société et de l'autre côté un monde de la nature, le monde de la société étant utilisé pour penser le monde de la nature, il y avait un monde qui était en continuité, dans lequel les interactions entre humains et non-humains bien sûr étaient distinguées mais n'étaient pas pensées comme étant de nature différente. Les distinctions étaient de degrés, elles n'étaient pas de nature. Alors j'ai commencé à faire comme tous les ethnographes qui reviennent du terrain et qui font plutôt de l'ethnologie après, c'est-à-dire qui tirent des conséquences de ce qu'ils ont observé et décrit et qui se penchent sur l'ethnographie des sociétés voisines. J'ai fait ça pour le monde amazonien puis je me suis un peu promené par la pensée en tout cas vers l'Amérique du Nord aussi en lisant les monographies et les articles qu'on avait publiés sur ces sociétés et j'y reconnaissais le même genre d'attitude vis-à-vis de l'environnement que chez les Hachois. Rapport de personne à personne et non pas rapport de sujet à objet. À vrai dire, là aussi, j'aurais dû avoir l'attention à tirer là-dessus puisqu'un grand anthropologue américain un peu moins connu maintenant qui s'appelle Hallowell avait écrit un article célèbre sur cette question en propos des Ogibois du Canada il y a 40 ans, 35 ans. Dans une tradition inspirée par la phénoménologie d'ailleurs, c'était l'un des premiers lecteurs de la phénoménologie à une époque où la phénoménologie était très peu connue comme tradition philosophique en Amérique du Nord. Lui avait élu de la phénoménologie et il faisait une description en termes phénoménologiques des interactions entre les Ogibois et les animaux. Donc, il y avait des analogues ailleurs. Et pour essayer de définir cette façon bizarre, bizarre pour nous d'établir des rapports avec son environnement, il y avait très peu d'outils intellectuels à l'époque sur le marché de l'outillage conceptuel. C'était début des années 80 et celui qui était le plus fécond, c'était celui de mon maître, celui avec lequel j'avais fait ma thèse, Claude Lévi-Strauss, dans sa théorie notamment du totémisme. Et Lévi-Strauss, dans un livre célèbre qui s'appelle Le totémisme aujourd'hui, avait fait l'hypothèse que le totémisme, ce n'est pas un rapport de respect vis-à-vis d'un ancêtre animal conçu comme un parent, c'est tout simplement un dispositif classificatoire universel qui, dans certaines sociétés, s'incorpore dans des institutions. Dispositif classificatoire universel qui est fondé sur la correspondance entre les discontinuités entre des espèces naturelles, dont on voit ostensiblement et du point de vue de leur comportement que l'ours, le loup et l'aigle constituent trois espèces distinctes. Et puis, cette distinction, cette différenciation dans l'ordre naturel fournit une méthode de pensée qui permet de segmenter conceptuellement la société en distinguant des classes, des segments sociaux qui vont être le segment de l'aigle, le segment de l'ours, le segment du loup. Donc, ce qui compte, disait Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui, ce n'est pas le rapport du clan du loup à l'espèce loup, c'est le rapport entre l'espèce loup, l'espèce ours, l'espèce aigle et le clan du loup, le clan de l'ours, le clan de l'aigle. Donc, la superposition de deux discontinuités. C'est une réponse admirable, très puissante et qui, effectivement, réduit le totémisme à un dispositif classificatoire. Et je m'étais dit, bon, finalement, ce n'est pas du tout ça, évidemment, dans le monde amazonien ou en Amérique du Nord, même si on a aussi, parfois, des systèmes totémiques puisque, dans les systèmes totémiques, les ancêtres éponymes, l'ours ou l'aigle ne sont pas traités comme des personnes, justement. Donc, je me suis dit, bon, on va faire une sorte de bricolage où on aurait d'un côté des systèmes totémiques comme ceux que décrit Lévi-Strauss qui peuvent éventuellement se traduire dans des institutions et puis, de l'autre, une attitude qui consiste à dire, finalement, on prend les catégories élémentaires de la pratique sociale et on s'en sert pour penser le rapport aux objets naturels. Pourquoi ? Ce que j'avais fait cette hypothèse, c'est que chez les atueurs, par exemple, les femmes qui ont pour l'essentiel à traiter avec les plantes cultivées entretiennent avec ces plantes un rapport de maternité qui est dérivé de celui de l'esprit des jardins qui a fondé et qui a créé les plantes cultivées et donc, elles s'expriment vis-à-vis de ces plantes, elles parlent à ces plantes dans les incantations qui visent à toucher leur âme comme une mère à ses enfants. En revanche, les hommes parlent aux gibiers, aux animaux qu'ils chassent comme à des parents par alliance, aux animaux qu'ils chassent comme à des beaux-frères, aux maîtres des animaux, c'est-à-dire aux esprits qui régissent les destinées du gibier, qui les contrôlent, qui contrôlent leur reproduction, etc., puis qui contrôlent aussi qu'on n'en tue pas trop, sinon ils se vengent. À ces esprits, ces esprits, ils les considèrent comme des beaux-pères. Donc, les deux catégories principales qui structurent la vie sociale des Indiens, en l'occurrence, à savoir la consanguinité pour les femmes, l'affinité pour les hommes, et qui sont d'ailleurs, dans l'un et l'autre cas, je dirais presque des spécialités, bien que la consanguinité et l'affinité soient des deux formes d'expression de la parenté qui concernent tout le monde, mais dans les traitements, les femmes sont plutôt du côté de la consanguinité, les hommes plutôt de l'affinité. C'est eux qui gèrent les relations avec les beaux-frères, c'est eux qui gèrent la politique extérieure, si on peut dire, la politique extérieure. Chez Hatcheur, comme partout, ça se fait par l'alliance, par l'alliance de mariage. Donc, les deux catégories permettaient de penser le rapport, les deux catégories sociales permettaient de penser le rapport au non-humain. J'étais donc dans cette situation, j'avais trouvé une formule qui était la suivante. D'un côté, on a dans l'autotémisme l'utilisation des discontinuités naturelles pour penser à des discontinuités sociales. De l'autre, on a dans ce que j'ai me suis finalement résolu à appeler l'animisme parce qu'il n'y avait pas de meilleur terme, même si c'était ressuscité un terme qui a une longue histoire et qu'on a utilisé à bien des sauces. dans l'animisme, on a un peu l'inverse du totémisme, c'est-à-dire on a l'utilisation des catégories sociales, des catégories qui structurent la pratique sociale pour penser le rapport aux objets naturels. Mais le problème de cette définition à laquelle je me suis tenu pendant longtemps, c'est qu'en vérité, elle ne rendait pas véritablement compte de ce qui se passait dans ce genre de société puisque présupposer penser comme je le faisais qu'on a d'un côté des catégories sociales que l'on peut ensuite utiliser pour penser le rapport aux objets naturels, c'était réintroduire une dissociation nette entre un monde de la société et un monde de la nature qui précisément n'existait pas dans cette société. Donc j'étais conduit en quelque sorte à reconduire par fidélité à l'interprétation Lévi-Straussienne du totémisme une distinction qui ne faisait aucun sens, qui n'avait pas de pertinence pour les gens parmi lesquels j'avais eu le privilège de vivre. C'est pour ça que j'en suis venu à une autre formule qui est fondée à la fois sur un constat ethnographique et sur une expérience de pensée. Le constat ethnographique c'est que finalement un peu partout dans le monde on établit une distinction non pas entre deux substances mais entre deux plans que j'appelle le plan de l'intériorité et le plan de la physicalité. Ce ne sont pas des substances parce que les composantes en quelque sorte que l'on distribue dans l'intériorité d'un côté et dans la physicalité de l'autre peuvent être nombreuses, éparpillées, etc. et l'intériorité c'est tout ce qui concerne les effets visibles dans le monde de l'action qu'une personne peut y mener à partir de quelque chose qu'elle possède en elle et qu'il anime. Donc définition très générale qu'on peut donner pour équivalente à la conscience à la réflexivité à l'intentionnalité à l'âme à l'esprit tout ce que vous voulez. Et il y en a de très nombreuses variétés. La physicalité c'est au contraire tout ce qui permet une action matérielle sur le monde et dont on voit alors les ressorts visibles notamment le corps. Le corps permet d'agir dans le monde. Cette dissociation elle me paraissait entre deux plans encore une fois et non pas entre deux substances entre deux plans elle me paraissait universelle parce que partout on la voyait exprimée dans les théories de la personne et que surtout nulle part on ne trouve trace dans l'ethnographie ou l'histoire d'une théorie de la personne humaine normale vivante qui serait une pure intériorité sans physicalité un ectoplasme un fantôme ou une pure physicalité sans intériorité. Alors je m'empresse d'ajouter que cette possibilité existe maintenant du fait du développement des sciences depuis une trentaine d'années des biologistes des philosophes des psychologues ont développé l'idée que ce que j'appelle l'intériorité disons la conscience par exemple c'est une propriété émergente des fonctions biologiques mais c'est très récent c'est très récent et on n'en a pas de traces auparavant. Donc l'universalité de cette dissociation m'a fait penser aussi parce que comme beaucoup d'anthropologues j'ai une formation de philosophe beaucoup d'anthropologues français en tout cas l'anthropologie en France étant aussi même si elle s'appuie sur l'expérience ethnographique une façon de poser des problèmes philosophiques d'une autre façon que le fait la philosophie traditionnellement j'avais une formation philosophique on lisait beaucoup Husserl quand j'étais jeune et je me suis souvenu de ce que disait Husserl à savoir de cette idée qu'un sujet abstrait parachuté dans le monde qui n'a aucune connaissance préalable de ce monde qu'est-ce qu'il a comme outil non seulement pour connaître ce monde mais surtout pour opérer une distinction entre le soi et le non-soi qui ne va pas de soi j'ai le cas de le dire et bien il possède deux outils pour ça il possède son intentionnalité et son corps et c'est cette idée qui m'avait paru très féconde et que j'ai voulu reprendre avec la notion d'une dissociation universelle entre un plan de l'intériorité et un plan de la physicalité et je me suis dit finalement si on a un individu abstrait peut-être imaginaire qui n'a peut-être jamais existé ou qui n'existera jamais peu importe c'est un peu comme la théorie du contrat social c'est un dispositif expérimental une expérience de pensée si vous voulez ce sujet abstrait il n'a que quatre façons d'établir une différenciation entre du soi et du non-soi à partir des outils dont il dispose c'est-à-dire une distinction de plan entre l'intériorité et la physicalité ou bien il va penser faire l'inférence en quelque sorte qu'il y a une continuité entre son intériorité et celle des existants autour de lui mais qu'en revanche il se distingue par leur physicalité et c'est ce que j'ai appelé l'animisme et c'est précisément le cas que j'ai pu observer en Amazonie dans bien d'autres régions du monde aussi où je ne l'ai pas observé mais où ça a été observé et décrit par des ethnographes donc en Amérique du Nord en Sibérie dans certaines zones d'Asie du Sud-Est d'Océanie où finalement l'idée est à peu près la suivante je l'ai dit tout à l'heure ce qui caractérise l'ensemble des existants ce n'est pas l'homme comme espèce c'est l'humanité comme condition donc une intériorité humaine avec tout ce qu'on associe habituellement à cela donc la capacité à signifier à se percevoir comme humain à avoir des institutions des valeurs humaines éventuellement un système rituel analogue à celui de la société qui prête ce genre de comportement non humain etc et en revanche une dissociation dans les corps les corps étant conçus comme des paquets de fonctions biologiques et d'outils permettant d'agir dans le monde et de ce fait chaque espèce espèce étant pris au sens large a non pas une représentation du monde mais construit un monde d'une certaine façon qui est le prolongement des organes dont elle se sert pour agir dans ce monde et de ce point de vue là c'est une c'est une c'est une façon de voir les choses qui est très intéressante parce qu'elle se rapproche de celle de certains grands éthologues comme Van Uxkool par exemple qui dans la traduction française je crois que c'est monde animaux monde humain développe l'idée peut-être certains d'entre vous l'ont lu que l'idée de Humveldt comme environnement pour un animal c'est un environnement qui est construit par ce qu'une espèce est capable d'y faire en fonction des outils dont elle dispose donc il y a un passage célèbre sur le monde de la tique qu'est-ce que c'est que le monde de la tique c'est un animal qui peut attendre pendant 15 ans que passe un mammifère pour tomber dessus c'est un monde qui est très très différent de celui d'un aigle ou de celui d'un humain c'est pas des mondes représentés c'est que le monde tel qu'il se construit pour chacun de ses agents en quelque sorte est très différent ça c'est la représentation que se font les actuars et les sociétés animiques des outils biologiques qui permettent la dissociation entre les espèces alors quand je dis espèces c'est au sens vraiment large Bogoras par exemple qui est le grand ethnographe du début du 20ème siècle qui a étudié les tchoukts en Sibérie en Sibérie dans la Tsukotka dit même les ombres sur le mur vivent dans des villages et subsistent en chassant donc l'idée c'est que chaque catégorie d'existants y compris des ombres constitue une sorte de collectif avec ses atouts biologiques propres donc ses différences de corps ça c'est le c'est le c'est le c'est le c'est l'animisme la formule inverse c'est l'idée que l'intériorité mon intériorité elle est assez caractéristique et puis que finalement les humains autour de moi en ont aussi une à une certaine époque on se pose des questions pour savoir si tous les humains en avaient une mais en revanche et ça c'est quelque chose qui est très manifeste depuis disons le 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 18ème siècle et encore plus le 19ème les la physicalité de tous les existants possède des propriétés communes donc de ce point de vue là avec Darwin bien évidemment c'est à dire avec l'évolution avec la 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 phylogénèse bien sûr tous les organismes sont reliés dans une chaîne continue et puis la chimie du carbone les lois de la thermodynamique montrent que finalement même les êtres non organiques sont soumis à des lois analogues aux êtres organiques donc de ce point de vue là il y a un monde de la nature qui est caractérisé par des propriétés matérielles en revanche du point de vue de l'intériorité seuls les humains possèdent l'intériorité le reste étant des non-humains c'est à dire soit des artefacts soit des objets naturels et bien ça c'est notre formule c'est le symétrique inverse de l'animisme et j'ai appelé ça le naturalisme la 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 troisième formule c'est une formule dans laquelle on suppose donc notre sujet abstrait pour revenir à lui suppose qu'il y a une continuité du point de vue de l'intériorité et de la physicalité entre lui c'est à dire des humains et puis des petits groupes de non-humains et ça c'est le totémisme alors je prends comme exemple le totémisme australien c'est à dire cette idée très bizarre et très contre-intuitive que les membres d'une classe totémique sont tous dérivés d'un prototype on appelle ça traditionnellement dans l'ethnographie de l'Australie les êtres du rêve parce que c'est des êtres qui sont sortis de la terre à une époque indéfinie qu'on appelle le temps du rêve et qui ont connu toutes sortes de péripéties à la surface de la terre et qui en quittant la terre pour s'enfuir la surface pour s'enfuir à nouveau dans le sol ont laissé à la surface de la terre des semences d'individuation alors on appelle ça traditionnellement faute de meilleurs termes dans la littérature ethnographique des âmes-enfants les âmes-enfants reflètent cette idée qu'il y a des stocks de 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 semences d'individuation qui s'incorporent depuis lors dans tous les membres humains et non-humains de la classe totémique pour la reproduire pour la fabriquer même plus que pour la reproduire et donc tous les membres humains et non-humains d'une classe totémique ont des caractéristiques communes caractéristiques qui sont souvent définies de façon très précise en termes physique et moral ou psychique donc c'est le fait d'avoir la peau plus ou moins foncée d'avoir un comportement plus ou moins vif ou plus ou moins lent d'être plus ou moins d'être anguleux ou arrondis etc etc et ces propriétés sont désignées par un terme qu'on a longtemps considéré comme étant le nom du totem c'est-à-dire le nom par exemple d'un animal mais qui en fait ce que des travaux linguistiques ont montré il n'y a pas très longtemps sont en fait assez souvent des noms de propriétés abstraites du type le guetteur le sautillant le soyeux etc termes donc qui sont des épithètes qui définissent des propriétés qui servent aussi à définir une espèce animale donc ce que nous appelons le kangourou quand nous disons les gens de la classe totémique du kangourou en fait ce sont les gens de la classe totémique du sautillant le sautillant c'est pas une métaphore pour le kangourou parce que oui c'est pas très bien disons du soyeux c'est pas une métaphore pour le kangourou c'est un nom de propriété qui sert aussi à désigner une espèce biologique qui est le kangourou plus un certain nombre de classes en quelque sorte de morphologiquement distinctes d'entités qui font partie de cette classe totémique et qui en dépit de leur différence de forme d'apparence partagent donc des propriétés communes ça c'est le totémisme alors il est extraordinairement développé et théorisé si on peut dire par les aborigines australiens il existe dans d'autres régions du monde notamment en Amérique du Nord la dernière formule bon c'est à la différence du totémisme c'est au contraire une différenciation des intériorités une différenciation des physicalités ça veut dire que on est dans un monde qui est composé de singularités qui est composé d'une multiplicité de singularités de pièces uniques quasiment alors ça a été très bien exprimé dans différents systèmes cosmologiques au fil du temps les chinois l'ont très bien fait par exemple lorsqu'ils parlent des 10 000 essences les Wang Wu c'est les 10 000 principes d'individuation du monde notre propre tradition puisque nous avons été analogistes avant d'être naturalistes j'ai appelé ça l'analogisme je reviendrai dans un moment sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi le terme avec ce concept qui a joué un rôle central pour penser l'architecture du monde disons depuis le Moyen-Âge jusqu'à la renaissance le terme il est développé d'abord par Plotin et puis ensuite on le trouve sous différentes formes jusqu'au 17ème voire au 18ème siècle c'est la notion de chaîne de lettres la chaîne de lettres c'est tout simplement c'est une chaîne dont chaque maillon est composé par une entité par quelquefois un type d'entité ou même par une entité et tous les maillons sont différents et ils vont du plus parfait qu'on a assimilé très tôt au dieu chrétien au plus humble et les différences entre chaque maillon sont évidemment très faibles puisque c'est par degré de proximité que la chaîne se construit mais plus on remonte dans la chaîne d'un maillon en laissant passer des intermédiaires plus les différences s'accentuent donc c'est une façon très originale de jouer sur le continu et le discontinu on a du discontinu dans la chaîne puisque le monde est composé de multiples entités différentes les unes des autres mais qui donnent l'illusion du continu et ce jeu sur le continu discontinu est caractéristique des systèmes analogiques et c'est une façon qu'ont les systèmes analogiques d'essayer de résoudre la situation initiale de la fragmentation de la dissociation des éléments du monde c'est d'essayer de les regrouper parce qu'un monde composé d'une multiplicité d'une identité qui sont toutes distinctes les unes des autres c'est un monde impossible à penser et impossible à habiter surtout donc la façon de résoudre cette question ça consiste à les relier par des correspondances par des analogies et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'analogisme alors vous en avez une très bonne description par exemple pour notre analogisme à nous c'est à dire jusqu'à la renaissance dans le chapitre du livre de Foucault les mots et les choses qui s'intitulent la prose du monde où Foucault fait l'inventaire des différents dispositifs analogiques employés pour connecter ces entités distingués on en a de bons exemples j'ai cité la Chine bien évidemment aussi on en a des bons exemples en Amérique centrale dans la zone andine dans la population indigène en Afrique de l'Ouest dans tous ces cas il s'agit de trouver des moyens de connecter des choses qui sont initialement dissociées alors on peut utiliser par exemple quelque chose qui a beaucoup de succès dans le monde analogique qui sont les oppositions de polarité de qualité sensible le chaud et le froid par exemple ou bien le sec et l'humide caractéristique de la médecine galénique chez nous donc nous avons un familier mais qu'on retrouve dans tous les autres systèmes analogiques en revanche on ne les trouve jamais dans les systèmes animiques on ne les trouve jamais dans les systèmes totémiques pourquoi parce que c'est des dispositifs qui permettent de structurer le monde à partir de qualités sensibles c'est soit chaud soit froid soit un peu plus chaud soit un peu plus froid donc c'est assez commode parce que c'est des qualités contrastives et en même temps elles autorisent dans certains cas dégradation autre système qui est caractéristique des systèmes analogiques c'est la hiérarchie la hiérarchie c'est évidemment alors on a l'image de la chaîne de lettres mais on peut avoir toutes sortes de traduction institutionnelle de la hiérarchie une bonne traduction institutionnelle de la hiérarchie c'est le système des castes en Inde qui sépare chaque entité ou chaque groupe d'entités conçues comme séparées donc ne pouvant pas se mélanger puisque chaque caste et chaque sous-caste est exogame dans l'ensemble des castes et des sous-castes avec assez souvent un phénomène qui est aussi caractéristique c'est un système qui est fascinant notamment pour les ethnologues pour les historiens aussi parce qu'il produit de façon visible un chatoiement institutionnel et des formules d'une très haute complexité formelle en particulier par exemple le redoublement de la structure générale à l'intérieur d'une structure particulière donc le système des castes par exemple pour prendre cet exemple là mais on trouve exactement des phénomènes de ce type là dans les Andes c'est un système dans lequel la caste est articulée de la même façon que l'ensemble c'est-à-dire avec des sous-castes et puis à l'intérieur des sous-castes il y a des lignées etc. donc on a le même phénomène de hiérarchie et on a aussi quelquefois des renversements de dominance typique en Chine par exemple mais on a aussi ça au Mexique c'est-à-dire que la droite domine sur la gauche en général mais à l'intérieur d'un segment de la classification par exemple à l'intérieur de l'éthiologie d'une maladie ça va être la gauche qui va dominer sur la droite donc on a ce système de renvoi en quelque sorte permanent qui est caractéristique de l'analogisme dans l'analogisme donc comme dans les autres modes d'identification on a une façon d'agréger des humains et des non-humains qui est très différente de celle qui nous est familière sous la forme du naturalisme puisque les non-humains sont connectés en quelque sorte à ces réseaux et non pas dissociés comme nous en avons pris l'habitude entre d'un côté le grand troupeau des non-humains si je puis dire et puis le troupeau des humains voilà l'architecture générale de ces quatre formules que j'ai appelées des modes d'identification alors pourquoi est-ce que je me suis livré à cet exercice c'est pas par obsession classificatoire un petit peu peut-être mais c'était parce que je crois qu'une des tâches des sciences sociales une des tâches de l'anthropologie mais aussi des sciences sociales c'est d'essayer de comprendre quelque chose de tout à fait fondamental qui est les conditions de compatibilité et d'incompatibilité des phénomènes et des institutions alors on a l'habitude de dire effectivement il n'y a pas de royauté chez les chasseurs-cueilleurs il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'esclavage chez les aborigines australiens il n'y a pas de possession dans les sociétés chamaniques etc. on fait des dissociations de ce type-là empiriques ethnographiquement on s'aperçoit qu'effectivement il y a des gens qui font certains types de choses et puis s'ils font certains types de choses ils en font aussi probablement d'autres du même type et puis en revanche il y a d'autres qu'ils ne font pas donc essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces choses se distribuent de façon différenciée c'est une tâche très importante de l'anthropologie mais l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu faire ça c'était de façon à pousser jusqu'à son terme peut-être une critique de l'ethnocentrisme qui je pense est tout à fait évidemment importante pour l'anthropologie qui d'une façon plus générale doit être importante je pense pour chacun d'entre nous pourquoi traditionnellement on dit l'anthropologie c'est une discipline qui pratique le relativisme méthodologique j'insiste bien méthodologique pas morale chacun chaque anthropologue a ses convictions de citoyen et peut être les défendre mais il part du principe et c'est vraiment le fondement l'acte de naissance de l'anthropologie aussi il part du principe que les institutions et les valeurs de sa propre société ne doivent pas constituer des témoins des étalons des jauges pour comprendre et analyser les valeurs et les institutions d'autres sociétés cela dit et c'est un principe qui est admis par l'anthropologie depuis ses origines il me semble que cette critique et ce qu'elle oblige de travailler sur soi lorsque les ethnographes sont sur le terrain pour essayer de mettre en contexte des institutions qui peuvent parfois leur paraître déplaisantes la critique n'avait pas été portée jusqu'au bout et la cosmologie générale au sein de laquelle nous nous déplaçons était encore considérée comme la norme universelle et c'est quoi cette cosmologie générale et bien c'est cette idée tout simplement que le monde est distribué entre d'une part un monde des régularités naturelles et d'autre part un monde des diversités culturelles des conventions humaines de la disparité qui ne prend son sens bien évidemment que parce que il est en avant scène si vous voulez sur le fond de cette universalité naturelle or ailleurs que dans le naturalisme et en Europe avant le 17ème siècle c'est une idée et encore même après pas partout c'est une idée qui n'existe pas tout simplement donc notre cosmologie n'a rien d'universel donc si elle n'a rien d'universel il faut la considérer comme un cas particulier et c'est ce que j'essayais de faire dans ce livre en montrant que le naturalisme c'est l'une des quatre formules possibles pour comprendre le monde elle peut être très efficace elle a été très efficace elle a été très efficace parce que comme le dit Merleau-Ponty dans un cours qu'il avait fait sur la nature précisément au collège de France il y a plus de 30 ans il disait la chose suivante ce ne sont pas les révolutions scientifiques qui ont changé l'idée de nature c'est le changement de l'idée de nature qui a permis les révolutions scientifiques par changement d'idée de nature j'entends ce que moi j'appelle le passage d'une cosmologie à une autre d'une ontologie à une autre d'une façon de distribuer des propriétés dans le monde et de l'organiser à une autre ce passage il s'est opéré tout le monde en est à peu près d'accord précisément à l'époque de l'effervescence de la révolution scientifique au 17ème siècle il a commencé en tout cas à ce moment là même s'il s'est étalé sur plusieurs siècles et ce passage donc il a rendu possible le développement des sciences mais ce ne sont pas les sciences qui en tant que telles par les découvertes qu'elle aurait permise auraient en quelque sorte dévoilé les yeux décillé les yeux des européens pour leur faire enfin toucher du doigt la véritable texture du monde et sa véritable structure non cette structure c'est la structure qui a permis la distribution des objets et des phénomènes de telle façon que nous puissions ensuite les appréhender par l'instrumentation scientifique et la théorie scientifique mais elle ne révèle pas une structure du monde qui soit plus vraie qu'une autre d'où cette deuxième intention dans ma démarche de décaler en quelque sorte le caractère universaliste du naturalisme et l'idée que partout nous serions organisés par une distinction entre nature et société une troisième ambition que j'avais dans ce livre c'était d'essayer de montrer que finalement ces grands schèmes de construction d'activation des pratiques et de perception des régularités dans le monde sont des schèmes cognitifs et qui orientent la pratique ils sont présents dans chacun d'entre nous mais il se trouve qu'ils se stabilisent sous la forme de l'un d'entre eux dans des situations historiques données donc chacun d'entre nous est capable de faire des inférences des jugements d'abduction par exemple de type animique de type totémique de type naturaliste ou de type analogique on en voit la preuve combien de gens qui consultent leur horoscope bon ça c'est un jugement de type analogique classique l'idée qu'il puisse y avoir un lien de correspondance entre mouvement de planète et puis état d'un individu physique ou quelque chose qui va orienter ses actions je parle à mon chat je fais pas nécessairement consciemment d'ailleurs une inférence animique en pensant qu'il y a une forme d'intersubjectivité qui s'établit etc mais je ne suis pas pour autant animique parce que je ne pense pas comme les achouards que sous mon chat si je puis dire il y a une intériorité humaine et que mon chat quand j'ai le dos tourné il va vivre dans sa maison des chats mais en fait sous forme humaine il va bosser en usine etc ça c'est pas possible donc il y a des blocages qui font que les types d'inférences que chacun d'entre nous peuvent faire ne peuvent pas se construire en système alors ça change bien évidemment sinon nous ne serions pas devenus naturalistes mais ces blocages sont très puissants sont liés évidemment à la socialisation mais ces schèmes donc de nature cognitive ou pratico-cognitive que je vais commencer à étudier maintenant avec des psychologues cognitifs sont aussi la source de de choses qu'on a l'habitude de voir comme plutôt dérivés je pense par exemple à la chose suivante les formes d'agrégation qu'on retrouve dans chacune de ces dans chacun de ces modes d'identification dans chacune de ces ontologies sont étroitement dépendants des propriétés qu'on donne aux objets du monde par exemple ce que nous nous appelons une société c'est une société de sujet humain pourquoi parce que peuvent rentrer dans le club de la société des sujets humains les gens qui ont une intériorité identique à la mienne donc vous je suppose que vous avez tous une intériorité du même type que la mienne même si l'intersubjectivité est remplie de difficultés donc vous faites partie d'une société et d'une société qui d'une certaine façon se caractérise par certains traits qu'elle a en commun et qui sont issus de dispositions intérieures aussi dispositions intérieures c'est ce qu'on a longtemps appelé l'esprit d'un peuple et qu'on maintenant on appelle une culture on parle la même langue ou en tout cas on peut se comprendre dans la même langue etc ça donc c'est une forme d'agrégation que les modernes ont appelé la société qui exclut évidemment tous les non-humains mais il y a d'autres formes d'agrégation et ces formes d'agrégation elles sont très difficiles à comprendre si on part de notre propre forme d'agrégation à savoir la société on est conduit à ce moment-là à dire ce qu'on disait avant c'est-à-dire les Hachois ils ont une société ils ont ce que nous nous voyons comme étant une société c'est-à-dire des sujets humains agrégés et ils projettent les outils au moyen desquels ils se pensent comme société sur les non-humains interprétation grosso modo d'urkheimienne mais c'est pas du tout comme ça que les Hachois voient les choses eux ils se voient comme un collectif caractéristique d'un certain type d'humain et puis il y a d'autres collectifs alors j'emprunte le terme de collectif à Bruno Latour c'est un terme qui me paraît très utile parce qu'il permet de dépasser les limitations de la notion de société c'est-à-dire un collectif c'est tout simplement ce qui est collecté par certaines procédures du type de celles que je viens de vous évoquer brièvement et réunis ensemble collectif c'est quoi j'appelle ça des tribus espèces comme le disait Bogoraz tout à l'heure les ombres sur le mur c'est un collectif aussi dans un dispositif animique parce qu'elles ont leurs propres habitudes elles ont leur propre façon d'agir dans le monde les 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 animaux telle espèce animale c'est un collectif c'est un collectif qui a ses propres valeurs ses propres institutions etc et les collectifs se 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 entrent en contact les uns avec les autres de façon d'ailleurs aussi bien pacifique que que belliqueuse pour faire des échanges de services ou de ou de bien et les collectifs à l'intérieur du monde des humains c'est-à-dire à l'intérieur de gens qui en première apparence ont un corps de même type c'est-à-dire ils ont une physicalité analogue en fait se différencie parce que en contexte animique ce que nous appellerions des attributs culturels c'est-à-dire des armes des outils des parures des façons de se peigner se couper les cheveux des costumes et même des langues sont perçus comme étant du même ordre que des atouts biologiques pour une espèce du même ordre qu'un bec des serres des griffes mâchoires des dents etc pour des non-humains par exemple donc comme une série d'outils biologiques qui permettent d'agir dans le monde et donc la différenciation est une différenciation entre espèces c'est-à-dire des gens qui sont des voisins mais qui parlent une autre langue que la mienne qui ont d'autres outils d'autres parues etc sont une autre tribu espèce donc c'est une forme très différente évidemment de voir la manière dont les collectifs se constituent si l'on raisonne ainsi même chose pour le monde analogique le monde analogique pour définir les mondes analogiques en général l'anthropologie se servait d'un concept passe-partout qui était c'est un ensemble socio-cosmique ça voulait dire quoi un ensemble socio-cosmique ça voulait dire que et ça caractérise très bien les systèmes analogiques ça veut dire que ce que nous appelons la société est coextensive au monde ces collectifs structurant le monde l'extérieur étant conçu comme extérieur au monde et extérieur au collectif une bonne formule par exemple pour les chinois qui sont des un bon exemple de ces collectifs mondes ayant une relative indifférence pour la périphérie pour désigner l'empire du milieu on parlait de tout ce qui existe sous le ciel ce qui évidemment était faux les chinois savaient qu'il y avait aussi des barbares à la périphérie qui leur cassaient les pieds et qui à terme pouvaient être inclus dans le dispositif central mais ce n'était pas très important parce que véritablement ce qui comptait c'était le collectif mais c'était un collectif d'humains et de non-humains c'était un collectif dans lequel il y avait effectivement toutes sortes de catégories de gens il y avait du riz il y avait des il y avait des bulles il y avait des cochons il y avait des canards il y avait des ouragans etc. donc c'est tout un ensemble donc c'est une façon effectivement aussi en partant de ce que j'appelle des ontologies c'est-à-dire tout simplement des manières de distribuer des propriétés ou de répartir des propriétés aux existants dans le monde de penser de manière complètement différente le social c'est-à-dire ne plus se poser la question jusqu'ici ensemble les sciences sociales ils avaient l'attitude standard consiste à dire tel phénomène est plutôt est social et ça s'oppose à quoi tel phénomène est plutôt biologique donc le social c'est du biologique c'est le bio la vie humaine par exemple c'est du biologique conditionné par du social mais introduire cette notion de social ainsi ne permettait pas de remonter en amont de se demander mais qu'est-ce qui fait le social si l'on s'interroge de la façon dont je le propose je ne suis pas le seul à le faire d'ailleurs il faut se demander par exemple dans le cadre d'un collectif mais finalement qui est agrégé avec qui ou avec quoi et pour faire quoi le social n'est pas donné le social n'est pas ce qui explique le social et ce qui doit être expliqué c'est-ce qui s'intéressant